C'est l'épisode numéro 12 de Zelda 3D ! Alors j'en étais resté à revisiter cette petite forêt, parce que, d'une part, je me demandais s'il n'y avait pas des rochers blancs qui me barraient la route à certains endroits, maintenant que je peux les soulever, et d'autre part, je me suis rendu compte que j'avais aussi raté des buissons qui cachaient des gemmes de force. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'épée, je ne me suis pas amusé à casser tous les buissons. Alors, j'irai peut-être là plus tard, je vais déjà finir par ici. C'est quand même assez facile de se perdre là-dedans. Ah ah ! Je savais que j'avais raté les gemmes ! Ah ! Corbeau ! Donc là, il y a une deuxième caverne. Je crois que c'est la caverne. Je ne sais plus si c'est celle-là. Ou on avait appris qu'il fallait trouver des trois médaillons. Ah ! Ah ah ! Le fragment de coeur ! Moi, je dis toujours fragment de coeur. Je ne dis pas quart de coeur. Parce que dans les anciens Zelda, il disait fragment de coeur. Je trouve que c'est beaucoup plus beau. Bon, moi, j'ai bien fait de revenir faire un tour dans cette forêt. Puisqu'il me restait pas mal de choses à trouver. Plusieurs gemmes de force. Un fragment de coeur. Ok, alors je pense avoir fait le tour. Je voulais juste aller revoir les cavernes. D'accord, c'est là que j'avais trouvé l'épée. Tout au début du jeu. Oui, c'est ça. Et grâce à l'épée, j'avais trouvé l'autre caverne. Tout ça, c'était dans le deuxième épisode, en fait. Voilà, voilà. Alors, à part ça, où en étions-nous ? Eh bien, tout simplement, j'ai fait les petits calculs pour savoir comment m'en sortir avec tous les échanges que j'ai à faire. J'ai deux trésors potentiels que j'aimerais bien obtenir. Donc, ils sont... Même trois, mais le troisième, je ne peux pas encore l'avoir. Avec tous ces échanges, en fait, j'ai la possibilité d'obtenir les bottes de Pégase. D'obtenir la bourse de 500 rubis. Et aussi d'obtenir un fragment de cœur. Et le fragment de cœur, je ne peux pas encore. Parce qu'il me faut... Il me faut, il me faut un roc magma et un roc givre. Et ça, pour l'instant, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas où je peux les trouver. Alors, par contre, pour le reste, pour la bourse de 500 rubis et surtout pour les bottes de Pégase, j'ai fait mes calculs. J'ai besoin de 480 rubis pour obtenir les bottes et de 340 rubis pour obtenir la bourse. Donc, c'est assez cher. Sachant que, pour l'instant, j'ai juste assez pour obtenir les bottes. En comptant l'argent que me doit le mec qui est juste là-haut, au cimetière. Alors, je vais aller tout de suite chercher l'argent qu'il me doit. Enfin, une partie de l'argent qu'il me doit. Puisque, pour l'instant, ma bourse actuelle ne peut contenir que 200 rubis. Depuis que j'ai fait les donjons, là, il me doit pas mal d'argent. 435 rubis. Donc là, il me paye juste assez pour arriver à 200 rubis. Et avec ça, on va commencer à pouvoir acheter des trucs. Alors, j'ai besoin, très exactement, de 15 bocaux d'épices, 6 sacs d'olives, 8 sacs de riz. Pour avoir les bottes de Pégase. Donc, je suis ici au marché d'Hyrule. Là, je peux acheter les sacs d'olives et les sacs de riz. Donc, j'ai 3 sacs de riz. Ou alors... Je réfléchis. Ouais, je vais acheter ça. Épicerie. Est-ce que j'ai besoin de perles ? Oui, j'aurai besoin de perles plus tard. Beaucoup d'épices, d'abord. Ok. Donc, sac de riz. J'en ai 3. Et il m'en faut combien j'ai dit ? 8. Donc, il faut que j'en achète 5. 1. 2. 3. 4. 5. Ensuite, sac d'olives. Euh... Je peux les avoir un tout petit peu moins chers si je vais au village des Mouettes. Mais comme c'est loin, donc ça change pas grand chose, je vais quand même les acheter ici. Sac d'olives, il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut... Euh... Où est-ce que j'ai noté ça ? Il m'en faut 6. Et j'en ai 1, donc on va aussi en acheter 5. 1. 2. 3. 4. Et 5. Voilà qui est fait. Après, il nous faut... Hum... Plein de beaucoup d'épices. C'est là que ça va commencer à coûter cher. Et beaucoup d'épices, on peut les acheter au village Cocorico. Donc, premièrement, on va aller encore chercher des rubis chez le mec, le collectionneur de monstres, qui se trouve au cimetière. Comme ça, on sera à nouveau à 200 rubis. En fait, j'ai décidé d'aller chercher les bottes de Pégase avant la bourse de 500, parce que j'ai pas les moyens d'aller chercher les deux tout de suite. Donc, quitte à choisir les bottes de Pégase, c'est plus utile. Alors, est-ce que je peux passer par là ? Je ne peux pas. Direction maintenant le village Cocorico. Est-ce que je peux passer par là ? Je crois pas non plus, hein. Direction le village Cocorico pour aller acheter des épices. Et malheureusement, il faudra peut-être que je fasse plusieurs allers-retours rien que pour ça. Parce que comme j'ai besoin de... Combien ? 15 bocaux d'épices. Chaque bocal d'épices coûte 20 rubis. Est-ce que je peux passer par là ? Ah, peut-être que oui, cette fois. Non, je ne peux pas. Donc, avec 200 rubis, c'est très facile, je peux acheter 10 bocaux. Comme j'en ai 3, ça n'en fera que 13. Hum. Insuffisant. Alors, pour aller au village Cocorico, souvenez-vous, Il faut traverser notre forêt de départ. Qui est ici. Voilà. Je crois que c'est par ici. Non, c'est pas par là. C'est là. Voici le village Cocorico. Donc, les bocaux d'épices, c'est là. Donc là, c'est très simple, il faut que j'achète, que je dépense tous mes rubis. Voilà. A priori, c'est fait. J'en ai 13. C'est bien ce que j'avais calculé. Il me faut encore 2. Au moins 2. Pour avoir les boîtes de Pégase. Donc là, j'ai pas tellement le choix, parce que tant que j'ai pas les bocaux d'épices, je suis un peu coincé dans mes achats. Euh, ouais. Alors bien sûr, tout ça sera moins pénible le jour où j'aurai les fameuses bottes de Pégase. Mais dans ce jeu-là, même sans les bottes de Pégase, le personnage, il se déplace plus vite que dans A Link to the Past. Surtout quand on se déplace en diagonale. Là, ça fonce. Alors, combien il nous doit encore d'argent ? De toute façon, j'avais fait le calcul, je sais que j'ai assez. 209. Ah, ça va. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter les 2 bocaux d'épices manquants. Sachant que de toute façon, j'ai pas du tout assez pour acheter ce qu'il me faudrait pour avoir la bourse de 500. Il m'en faut 9 de plus, en fait, pour avoir la bourse de 500. Et là, je peux en acheter 10. Ah, en fait, il m'en manquera qu'un. Il m'en manquera qu'un seul. En fait, pour avoir la... Enfin, il m'en manquera qu'un seul bocaux d'épices, mais c'est pas la seule chose qu'il faut. C'est peut-être le plus dur. En fait, il faut 9 bocaux d'épices, 4 sacs de riz, plus 100 rubis. C'est pour ça que je disais que financièrement, j'ai pas encore les moyens. Heureusement que j'ai tout noté, hein, parce que... Ça serait difficile de s'y retrouver, sinon. Ah mince, je me trompe de touche. Allez. Encore 2 bocaux d'épices. Voilà. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir faire nos courses. Donc, ici, pour l'instant, j'ai plus rien à faire. Il faut que j'aille dépenser mes épices, mes olives et mes sacs de riz. Donc, notamment, j'ai besoin de 4 perles. Ça, c'est au village des mouettes. J'ai besoin aussi de 3 plumes. Non, 2 perles, pas 4 perles, excusez-moi. J'ai besoin de 2 perles, mais les perles, c'est au village des mouettes. Donc, tant qu'on est ici, on va déjà faire ce qu'on peut faire, ce qu'il est possible de faire à la cité d'Hyrule. Autrement dit, les plumes. Donc, on va dépenser les épices et les olives pour acheter 3 plumes. Une plume contre 2 bocaux d'épices et... Ah oui, c'est ça. Donc, j'avais dit, je veux 3 plumes. 2... Et 3. Ok. Donc, avec les 3 plumes plus 4 riz, en fait, on peut avoir le parfum. Et ça, c'est au village Cocorico. Donc, on y retournera à la fin. Maintenant, retournons... Enfin, allons plus exactement au village des mouettes. Tout au sud. C'est le village où on avait fait le concours de pêche. Souvenez-vous. Euh, ouais. Je pense... Ah si, c'est bon. Je me demandais si j'avais pris le chemin le plus rapide. Mais en fait, oui. Alors, ici, on va acheter... Les perles. Il me faut 2 perles. Donc... Euh... Ça doit être ici. Des perles contre 2 bocaux d'épices et 2 sacs de riz. Ouais. Et j'ai dit, j'en veux 2. Super. On a les perles. Après... Après, après, après... Les tapisseries. Avec 2 perles et 5 épices. C'est pas là. C'est là. Voilà. 2 paires et 5 bocaux d'épices. On peut acheter une tapisserie. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. Pour avoir les bottes. Presque. Presque. En fait, on a plus qu'à retourner. Et ça sera notre dernier trajet. Au village Cocorico. Aïe. Euh... Par où on passe, déjà ? Ah, on peut pas passer, en fait. Si, peut-être que maintenant, on peut passer. Voilà, on peut passer. Je me suis dit, on peut pas passer. Et on va être obligé de reprendre la barque. D'ailleurs, j'ai jamais rendu sa barque au mec. Euh... Ok, allons-y. Dernier trajet vers le village Cocorico. Alors, quand on voudra aller chercher la bourse de 500 rubis, On refera partiellement ce qu'on vient de faire, en fait. Parce qu'on aura à nouveau besoin d'une tapisserie. Il y aura moins de choses à faire, ça va être plus simple. Et surtout, on aura les bottes de Pégase, donc ça ira beaucoup plus vite. Alors, alors, euh... Achetons... le parfum. Un parfum contre trois plumes et quatre sacs de riz. Oui ! Voilà, on a le parfum. Maintenant qu'on a le parfum et la tapisserie, on a gagné. Yes ! Les bottes de Pégase ! Maintiens Shift ou appuie sur Caps Lock pour courir. Ah ouais, là ça fonce. Alors là, ça fonce. C'est pas du tout... Comme dans les autres Zelda. Parce que c'est... Ça fonce en permanence, quoi. Alors quand on va en diagonale, ça va à une vitesse supersonique. C'est même pas très réaliste. Enfin, c'est... C'est assez bizarre. Mais comme il y a des grandes étendues, des grandes plaines dans ce jeu, c'est assez cool en même temps. Alors... Et bien, sur ce, on va maintenant qu'on a trouvé nos super bottes de Pégase et qu'on est content. On va mettre fin à cet épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut !